Et bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va, on se retrouve dans une nouvelle vidéo au jour d'aujourd'hui pour parler du coût de la vie en Russie, bien évidemment, on se retrouve juste après l'intro pour pouvoir en parler en long et en large, let's go, c'est parti Le coût de la vie en Russie, c'est une question qui revient à chaque fois dans le chef, on va dire, des étudiants et ceux qui sont en Afrique qui me posent assez souvent la question en venant en Russie, combien faut avoir pour mieux vivre en Russie combien faut-il avoir comme budget pour tenir, on va dire, pendant toute l'année c'est un tout petit peu difficile à dire, mais sachez d'une manière générale, le coût de la vie en Russie, du faire d'une classe à une autre cela dépend également de votre manière à vous de vivre, si vous aimez vivre, on va dire, dans l'opilance en ce moment-là ça vous coûtera un bras, mais si vous nagez, on va dire, dans la modestie, dans l'économie, on va dire ça pourrait revenir vraiment alors vraiment à moins cher, on va dire vous savez, en Russie, on utilise comme monnaie le rouble le rouble, c'est la monnaie de la Russie on bouffe le rouble sur toute l'étendue de la Russie, ainsi que quelques pays, on va dire, voisins également c'est-à-dire, vos dévises à vous, monétaires que vous ramenerez ici, on va dire, le dollar, on va dire, l'euro ou quelque monnaie que ce soit, sera échangée, on va dire, en rouble et par rapport à ça, vous aurez la possibilité, on va dire, la facilité de bouffer votre argent comme bon vous semblera, bien sûr, mais d'une manière générale, le coût de la vie n'est pas si exorbitant que ça parce que cela dépend, on va dire, d'une personne à une autre vous savez, en Russie, il y a plus de classes possibles certes, l'image que nous avons également à l'étranger de la Russie c'est un pays riche en armements, riche par rapport à l'armée, mais très pauvre socialement et bien, vous êtes loin de la vérité parce que, il y a également une partie de la société qui s'en sortent, bien sûr, pour ne pas aller en profondeur mais sauf que, dans toutes les classes sociales, il y a possibilité de mieux vivre même en ce qui concerne la bouffe, en ce qui concerne le produit alimentaire il y a beaucoup plus alors, beaucoup plus de produits alimentaires destinés également à la classe moyenne, à la classe vraiment modeste, on va dire à la classe supérieure, ainsi que, on va nager au-delà on va dire, de ce qui touche plus d'un million l'année, bien sûr certes, ces produits-là sont un tout petit peu exemptés, on va dire de beaucoup plus alors, beaucoup plus de qualité, nutritifs sauf, ils sont à la disposition de toutes les classes sociales c'est-à-dire, il n'y a pas un montant que je pourrais fixer il faudra prévoir autant pour votre survie pendant un mois, soit pendant l'année en tout cas, je serais incapable de vous le dire mais c'est que je pourrais vous rassurer et que, dépendamment de vos questions à vous concernant l'alimentation concernant le produit, on va dire, bref, le produit alimentaire sachez que vous n'avez aucun souci à vous faire il y a un peu de tout d'ailleurs, beaucoup alors, beaucoup de personnes prennent du poids comme pas possible une fois arrivé en Russie parce qu'ils découvrent, on va dire, un autre style de vie ils découvrent, on va dire, une certaine, on va dire, liberté de choix indépendamment de produits alimentaires et manière dont tu t'es goinfrance et manière dont tu prendras également énormément du poids comme tu le voudras, bien sûr mais bon, pour les étudiants, il faut toujours être très économe pour mieux vivre en Russie on va dire, avec 100$, ça pourrait aller c'est une estimation ce n'est pas un montant fixe sauf que j'estime, en fait, 100$ égal au jour d'aujourd'hui à 6000 quelques roubles un dollar vaut 65, 67, on va dire, roubles donc, je vous écrirai quelque part sur la vidéo la cour de change, on va dire des vises internationales, bien sûr pour que vous ayez une certaine idée mais avec 100$, un étudiant peut survivre, on va dire peut-être un mois ou deux si l'étudiant n'est pas aussi dépensier que ça si il ne flambe pas assez alors, l'année, ce sera encore beaucoup plus difficile une fois que vous serez sur place, vous saurez comment mieux vous stabiliser comment mieux vous répartir par rapport à ça donc, voilà la famille le coût de la vie en Russie est normal, on va dire ce n'est pas aussi cher que ça et j'aimerais souligner une chose cela dépend également d'une ville à une autre on va prendre l'exemple de la capitale de Moscou pour ceux qui vivent à Moscou ou dans quelques villes attractives on va dire, le coût de la vie est un tout petit peu élevé par rapport à d'autres villes enfin, une fois que vous serez sur place vous saurez ce qu'il en résulte mais ce que je pourrais vous dire d'emblée est que la vie, elle s'adapte à toute le couche social donc, ne vous inquiétez pas d'ailleurs, pour les étudiants, ce sera beaucoup plus facile je vais dire, vous serez le maître de votre vie vous allez tout contrôler de par vous-même mais l'idée que vous pourrez avoir est que le cours de la vie s'adapte à toutes les classes sociales donc, ne vous inquiétez pas de ces côtés-là moi, c'est Vimaoite j'espère que cette vidéo vous sera utile et vous apportera réellement de la lumière et abonnez-vous pour ceux qui atterrissent sur la vidéo pour la première fois moi, c'est Vimaoite une fois de plus, je leur ai dit juste au cas où on se retrouve dans une prochaine vidéo BRO